La fin de la récré vient d'être sonnée pour tous les streamers de Twitch. Malheureusement, les règles de copyright des musiques, des vraies musiques, quand je dis vraies musiques, c'est ce qu'il dit qui passe sur la radio, il y avait un énorme passe-droit, on va dire, sur Twitch, ou plutôt un je m'en foutisme de la plateforme de Twitch, qui permettait à tout le monde de streamer et de mettre de la musique en fond de n'importe quoi, que ce soit Rihanna, The Offsprings, n'importe quelle véritable musique, sans jamais être inquiété du tout. C'est aussi pour ça que Twitch est devenu également aussi populaire, sachant que sur YouTube, tu mets deux secondes de Rammstein, ou deux secondes de n'importe quelle musique, tu te fais démonétiser ta vidéo, dans le pire des cas, tu te fais bloquer ta vidéo dans 389 pays, et au pire, tu te fais même striker. Et là, malheureusement, Twitch va devoir se conformer à cette règle de copyright et des droits d'auteur au niveau de la musique, ce qui va emmerder énormément de streamers, parce qu'on leur a carrément demandé de supprimer toutes leurs vidéos comportant des musiques, mais au moment où ils ont mis cette guideline en place, ils n'ont prévenu personne, et il y a plein de chaînes qui se sont fait bannir, comme ça, du jour au lendemain. Vague de bannes sur Twitch à cause des musiques. C'est l'apocalypse dans les rangs des streamers, la plateforme Twitch vient d'annoncer à ses utilisateurs qu'afin de se conformer à la lutte contre les violations du droit d'auteur, le fameux DMCA, il était fortement conseillé de supprimer toutes leurs archives comportant des extraits musicaux protégés. Des fois Twitch supprimait l'audio des extraits, des fois non, mais là ils demandent carrément de supprimer tout. Donc c'est des heures, des centaines d'heures, voire des milliers d'heures de streaming qui vont partir aux oubliettes si les streamers ne les ont pas enregistrés. Du coup, ils ne peuvent même pas les ré-uploader parce que supprimer le contenu d'une musique dans un stream qui est sur la même piste que la voix, c'est mort. Et ils ne peuvent pas la ré-uploader sur YouTube parce que ce sera encore pire. Cela fait des années que cela durerait. La plupart des streamers savaient que ce n'était qu'une question de temps. Pourtant, cette annonce soudaine de la part de Twitch a de quoi en surprendre plus d'un. Suite à de nombreuses plaintes reçues, la plateforme encourage vivement les streamers à supprimer de leur chaîne des clips ou des extraits musicaux protégés et non libres du droit qui sont diffusés, notamment entre 2019 et 2017. Ça fait beaucoup quand même. Un véritable calvaire et un déchirement pour bon nombre d'entre eux qui utilisent souvent de la musique comme font sonneur avec leur communauté. C'est aussi pour ça que, par exemple, les Dalibourdin sur... Je n'utilise pas de musique. C'est aussi pour ça que je n'utilise pas de musique. Je n'ai pas à me faire chier. Déjà que c'est compliqué avec les news. Je n'ai pas à me faire chier aussi avec le côté musical. Et aussi, des fois, les vidéos peuvent durer 5 minutes comme elles peuvent durer 45 minutes. Si je mets une boucle, au bout d'un moment, c'est aliénant d'avoir toujours la même boucle. Donc l'idéal, si tu regardes un Dalibourdin, tu te lances Winamp à côté et tu mets la musique que tu aimes bien. Terracid qui a tweeté, les streamers Twitch qui découvrent les problèmes de copyright et débutent first time. Évidemment, en tant que YouTuber, on se bat constamment avec ça. Ceux qui refuseraient, risqueraient de voir leur chaîne bannie de Twitch, de quoi donner des sueurs froides aux streamers du monde entier. L'utilisation de musique protégée par le Digital Millennium Copyright Act, la fameuse DMCA, ne date pas d'hier. Malgré cette loi américaine de 98, les streamers ont jusqu'ici rarement été inquiétés par la diffusion de contenus musicaux d'artistes concernés. Moi, je me souviens, quand je streamais, j'avais fait le Let's Play de Mafia 3. Dans les menus de Mafia 3, il y avait une option qui permettait de mettre copyright free au niveau des musiques. C'est-à-dire que toi, en tant que Let's Player, tu joues, tu entends la musique du jeu, de la radio, quand tu es dans les bagnoles, mais sur le stream, il n'y avait pas la musique qui apparaissait. Donc c'était assez bizarre. Du coup, moi, des fois, je chantonnais et les gars, ils me disent « Mais qu'est-ce que t'as ? T'es fou ? » En fait, non, c'est juste que eux, de leur côté, ils n'entendent pas la radio. Et quelque part, moi, ça, ça me fait grave chier. Je suis d'accord, évidemment, que si tu ré-uploades le concert de quelqu'un ou un clip de quelqu'un intégralement, ça ne doit pas le faire, ok, droit d'auteur, copyright, mais quand tu joues à un jeu et que c'est dans la radio du jeu et que tu es dans ton cadre de Let's Play, de vivre ton aventure, on ne devrait pas pouvoir être striké ou être emmerdé par les droits d'auteur. On a acheté le jeu, pour moi, la licence de la musique est comprise dans le prix du jeu et les mecs qui vivent de cette musique et qui ont vendu leur licence, pour moi, ils ont déjà reçu leur pépette d'avoir intégré cette musique dans le jeu et de... Voilà. On ne devrait pas être inquiété du fait d'un jeu. Après, c'est différent. Maintenant, il y a des streamers qui balancent juste Spotify et ils écoutent de la musique et ils discutent. C'est peut-être un peu différent. Il y a peut-être un truc à régler de ce côté-là. Mais au moins, déjà, au niveau des jeux, je trouve que c'est juste de l'abus total. Si vous êtes musicien et que vous comprenez cette protection et ce que moi, je définis comme abus, par exemple, à l'image, si votre musique passe dans un jeu et que vous voulez la copyrighter en droit d'auteur parce que quelqu'un fait un let's play dessus et qu'on entend votre musique, si par hasard vous passez sur cette vidéo, n'hésitez pas à m'expliquer votre point de vue dans les commentaires. Et inversement, par exemple, il y a un tweet de The Perturbator. Si vous ne connaissez pas The Perturbator, vous n'écoutez pas de la Retrowave et de la Synthwave. Je pense que tout le monde connaît The Perturbator. Lui, il a dit sur Twitter, vous inquiétez pas, utilisez ma musique en stream, il n'y aura aucun droit d'auteur de ma part. Beau gosse, beau gosse. Donc il y a aussi des petites notions de bonne image, de bien passer auprès du public également de ce côté-là. Si Twitch a toujours été clair, à ce sujet, la plateforme a semble-t-il réussi jusqu'ici à passer entre les mailles du filet. Une époque qui prend fin aujourd'hui suite à l'annonce sur Twitter d'une application beaucoup plus sévère des règles de copyright. Twitch Support dit « Cette semaine, nous avons reçu un afflux soudain de demandes de retrait de clips entre 2017 et 2019, utilisant des musiques en fond sonore. Si vous n'êtes pas certain des propos des droits audio sur vos streams passés, nous vous conseillons de supprimer ces clips. Nous savons que beaucoup d'entre vous disposent d'importantes archives et nous sommes en train de travailler pour vous faciliter la tâche. C'est la première fois que nous recevons des réclamations massives de DMCA contre des clips. Nous comprenons que cela puisse être stressant pour les créateurs concernés et nous travaillons sur des solutions, notamment en examinant comment nous pouvons vous donner plus de contrôle sur vos clips. Une annonce choc qui concerne à la fois ceux qui diffusent de la musique comme fond sonore, mais aussi les streamers avec des extraits musicaux pour leurs alertes. Plus généralement encore, les jeux utilisant eux-mêmes des musiques non libres de droit comme Just Dance, Beat Saber ou même Grand Theft Auto et auxquelles les streamers sont potentiellement concernés. Zerator disait en 2011, j'ai compris en étant exclu de certains shoutcasts de Blizzard que les ayants droit avaient le pouvoir à partir de cette date, j'avais arrêté d'utiliser de la musique non libre de droit en me disant qu'un jour ça allait nous tomber dessus, ça aura pris 9 ans. Ainsi, à moins de supprimer l'intégralité de ces archives, de nombreux streamers risquent à tout moment de voir leur chaîne disparaître si un extrait musical même de quelques secondes est détecté par un clip. Pour savoir si vous pouvez ou non diffuser de la musique sur votre chaîne, voici ce que l'on peut lire sur les conditions d'utilisation de Twitch. Ce que vous pouvez diffuser. La musique qui vous appartient. No, chez Sherlock. Non. J'ai fait une vidéo, je viens de tilter, j'ai fait une vidéo où le compositeur de Dragon Force mais c'est sur YouTube par contre. Le compositeur de Dragon Force est en colère contre Universal car ils ont coupé sa VOD où il rejouait Through the Fire and Flame. Through the Fire and Flame. Et en même temps, il dénonçait qu'on ne lui a jamais payé ses royalties. Donc non, même si ta musique t'appartient, elle t'appartient pas vraiment au final. La musique pour laquelle vous détenez une licence, même ça, c'est sujet à l'interprétation et les interprétations de Twitch Things. Je connais pas Twitch Things. Ce que vous ne... Ah, ce que vous pouvez diffuser. Ce que vous ne pouvez pas diffuser. Une émission d'écoute de musique de style radio, des émissions de DJ, du karaoké. On a même pas le droit au karaoké. Tu sais, avec le karaoké, avec le son bon tempi derrière midi et où tu chantes par-dessus. Il y a eu aussi des cas sur YouTube où des gens ont sifflé l'air de la musique et ils ont eu des droits d'auteur. Il y avait aussi une vidéo, elle est hyper connue, elle est hyper célèbre. Ça a donné lieu d'ailleurs à une attaque en justice. C'était il y a longtemps, il y a peut-être 10, 15 ans, peut-être même plus de 15 ans. C'est vraiment sur les débuts de YouTube, je crois. Il y avait un bébé qui faisait ses premiers pas ou je ne sais plus c'était quoi. Elle a filmé avec son caméscope. Il y avait un bébé en fond, on entendait légèrement mais il faut vraiment prêter l'oreille au maximum. On entendait une petite musique qui était reconnaissable. Ils se sont fait copyrighter la vidéo pour droits d'auteur. La famille, je crois qu'elle avait attaqué en justice et il me semble qu'elle avait gagné. Mais bon, même le karaoké, nous n'avons pas le droit. Le playback, on n'a pas le droit au playback. Les représentations visuelles de la musique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une représentation visuelle de la musique ? C'est-à-dire le clip mais sans le son qu'ils disaient ? Ou les reprises. On n'a pas le droit On n'a pas le droit de faire des reprises. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout le pôle de Twitch musique où les gens à la guitare grattent de la musique ? Parce que là, par contre, il me semble que sur YouTube, c'est autorisé de faire des covers. Je crois. Je ne suis même pas sûr. Donc, on n'a pas le droit de faire des reprises. Ou alors, on n'a pas le droit de diffuser des reprises. Mais est-ce qu'on a le droit de faire des covers ? Ça, c'est la question. Parce que tout le pôle Twitch musique, c'est un bordel. Et au-delà de ça, pour aller encore plus loin, pourquoi on n'aurait pas le droit de diffuser de la musique ? Mais, sur Twitch, il y a un truc génial que tout le monde fait dans leur stream et live de la facilité. Ils streament intégralement des émissions entières de TF1, de France 2, de France 3, de télé-réalité où ils recommandent par-dessus. Et la télé ne dit rien sur ça. Et c'est autorisé. Et ça, c'est super chelou qu'ils autorisent ça, mais derrière, ils nous font chier pour la musique. Pour moi, franchement, on devrait pouvoir tout commenter librement. Basta. Du moment qu'on impose, qu'on fait un commentaire et qu'on donne un avis, une opinion, qu'on modifie l'œuvre de base, on devrait avoir le droit. A noter que le fait d'acheter de la musique ou de souscrire à un service d'écoute musical ne vous donne pas, en général, pas le droit de partager la musique sur Twitch. Ces achats ou souscriptions vous accordent une licence d'accès strictement personnel et privé au contenu. Il faut enfin bien comprendre que cet avertissement concerne les clips et que pour le moment, les plaintes DMCA ne sont pas dirigées contre les lives. Les lives, il n'y a pas de problème, c'est les clips qui sont archivés. Il est donc fortement recommandé de ne pas prendre de risques et de faire du ménage dans ces archives, voire de désactiver la fonctionnalité des clips. En attendant, la loi est dure, mais c'est la loi. Et c'est que le début. On n'est vraiment que dans le début de Twitch. Je pense que ça va être la fin de la récré doucement pour Twitch. Ça ne sera pas peut-être d'ici un mois ou deux, ça prendra peut-être quelques années, mais Twitch, doucement, va rejoindre, je pense, YouTube dans le bordel des droits d'auteur. Déjà que YouTube, ça devient un bordel de la critique. Il y a plein de chaînes de vidéos de YouTubeurs critiques qui se font démonétiser. Il y a eu Tipster News, Quartering a failli, je crois, Kimstar a été démonétisé suite au gros drama et YouTube a encore serré la vis en interdisant, quasiment, enfin pas en interdisant, mais en faisant bien bien comprendre dans ces nouvelles guidelines qu'il ne faut strictement pas être désagréable envers le contenu d'un autre YouTuber. c'est-à-dire que même une opinion et un avis le plus constructif possible, le plus journalistique possible, même si tu fais juste du commentaire, c'est considéré comme du harcèlement. On vit une époque formidable, c'est hallucinant, c'est d'une tristesse absolue. Donc à terme, moi également, c'est sûr que je serai touché également face aux couvertures que je fais des divers dramas à gauche à droite, des divers news, j'ai déjà été un peu bousculé, mais pas globalement grossièrement touché, mais à terme, on y viendra également. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, il y a encore pas mal de vidéos à couvrir avec des sujets potentiellement intéressants, j'espère que ça vous plaira, j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher, à partager, et à vous abonner, évidemment. Bye !